Et salut tout le monde c'est Hunterzilla, on se retrouve aujourd'hui chez moi pour vous faire une petite vidéo un peu spéciale étant donné que j'ai deux bonnes nouvelles, peut-être même trois, à vous annoncer. Donc j'avais commencé le book food de Borderlands 2, j'ai continué, donc j'ai fait six parties, je suis en train d'encoder la partie 3 à l'instant. J'ai trouvé, donc voilà, la première bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé le moyen de pouvoir encoder les vidéos sans que ça me bouffe 100% les capacités de mon ordinateur, c'est-à-dire que j'utilise un autre ordinateur qui est là. Et donc j'enregistre désormais, je vais pouvoir encoder des vidéos, mettre le temps qu'il me faut pour encoder les vidéos pour qu'elles soient de qualité optimale. Donc il faut savoir que j'utilise deux techniques d'encodage, j'encode, je filme avec mon logiciel, à savoir le logiciel Delgato, j'encode une fois avec Sony Vegas et je réencode avec Avidemux. Ce qui fait que dès le début vous avez un espèce d'écran vert, dès le début je ne sais pas, je n'ai jamais réussi à le supprimer. Et je m'en excuse, il y a des gens qui sont un petit peu choqués. La deuxième bonne nouvelle c'est que j'ai enfin pris la décision de commencer mon émission, à savoir je vais vous faire le Gamesopedia, alors le Gamesopedia ça va être une émission que je vais tenter de vous faire un épisode par semaine. Il y a des fois où je n'en ferai pas, des fois j'en ferai deux, mais j'essaie de faire une émission par semaine où je posterai ça par exemple le mercredi ou le jeudi. Enfin je dis ça, c'est fictif pour l'instant. Voilà, je n'ai pas encore réfléchi à quand est-ce que je me fixerai de pouvoir poster une vidéo pareille. Et en fait ce serait une émission où je vais prendre cette pile de jeux, donc ça ce sont mes jeux PS3 pour le syndrome de la collectionnite, c'est-à-dire que je suis un amateur de jeux et donc j'achète énormément. Même si je n'achète pas tout le temps au prix du neuf et tout, bon là vous regardez comme ça mais les CD sont quand même bien conservés, j'ai des boîtes chez moi, j'ai tous les livres, j'ai tout ce qu'il me faut. Peut-être un petit peu le côté collection, même si maintenant je m'attaque un petit peu plus au dématérialisé récemment sur PC et sur PS3. Sur Xbox je n'ai pas encore tenté le coup parce que je n'ai pas un assez gros disque dur. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous parler d'un jeu en particulier, donc je vais vous parler d'un jeu, donc je vais prendre sûrement, je ferai au pif, donc je ferai comme ça par exemple, je prendrai ma pile, donc je n'ai peut-être pas une aussi grosse pile que ça sur Xbox, là ça fait très bizarre quand je me mets les mains ici, mais c'est normal, c'est juste la pile de jeu que je touche, sinon j'aurais déjà coupé la caméra. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire, je fais ce que je veux, merde ! Et je vais prendre ma pile et je vais prendre au pif un jeu, donc par exemple là, le jeu c'est Inversion. Donc je sors le CD, je vais prendre le jeu, donc vous voyez, Inversion, vous le voyez à l'envers, moi je le vois à l'endroit, vous le voyez à l'envers, c'est pas grave, je suis en train de penser à un truc, je peux faire, non je ne peux pas faire en sorte que vous puissiez le voir à l'endroit, c'est pas grave. Donc je vais prendre Inversion, je vais le mettre dans ma play, je vais jouer tout seul une heure à peu près, si j'ai joué avant, parce qu'il y a des jeux que j'ai dans ma pile que je n'ai jamais joué, je n'ai jamais joué, je n'ai jamais touché, par exemple, pas Borderlands 2, mais je prends par exemple Fear 3, non peut-être pas Fear 3, voilà par exemple la collection HD d'Hitman Trilogy, moi je l'ai acheté que pour faire Hitman 2, le premier Hitman qui est sorti sur PS2, il est sorti sur PS2 je crois, PS2 et PC, enfin c'est le Hitman que j'ai le plus fait, et en fait à la base je l'ai acheté pour le jeu là, mais je n'ai jamais touché aux autres, à part peut-être 3 ou 4 minutes, donc quand ce sera un peu une découverte, et bien là je ne jouerai même pas, je mettrai directement, je lancerai directement le record, et on passera une petite demi-heure, ou 3 quarts d'heure, ou même moins, des fois ça va peut-être durer un quart d'heure, enfin voilà, je ne me fixe pas de limite de durée, et en fait on va tout simplement passer une demi-heure ensemble, et je vais vous donner mon point de vue, ce sera une espèce de découverte, et au fait au final, il y a des jeux qui seront beaucoup plus travaillés, comme par exemple je peux vous parler de la saga des Metal Gear, où si je prends un jour, si je pioche Metal Gear c'est 4 dedans, ben là je ferai par exemple, un truc beaucoup plus détaillé, où ma sauvegarde sera vachement avancée, tout en prenant l'aspect d'un néophyte, parce qu'il faut le voir, je ne suis pas, je n'ai pas la science infuse, il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses que je sais, et en jouant, en passant une demi-heure à jouer avec vous, à me regarder, enfin vous allez passer une demi-heure à me regarder, mais moi je ne vais pas faire de coupure, ni rien, sauf si bien sûr, on me casse les couilles au téléphone, ou si ça sonne, ou des trucs comme ça, je vais me contenter, de jouer pendant une demi-heure, et de vous donner un petit peu, les infos que j'ai sur le jeu, donc savoir date de sortie, développeur, et tout comme ça, et en même temps, mon point de vue au niveau du gameplay, est-ce que les points forts, les points faibles qu'on peut trouver au niveau du gameplay, mais j'essaierai de spoiler le moins possible au niveau du scénario, c'est le plus important, c'est la chose que je m'étais vraiment fixé, c'est si je fais un truc genre la gamesopédia, sauf si je parle du scénario en particulier d'un jeu, à savoir si jamais je m'attaque au scénario des Metal Gear Solid, il va me falloir une dizaine d'heures, de vidéos bien sûr, moi il me faudra beaucoup plus que ça, même si je connais une très grosse partie, et je les ai quasiment tous faits, à part le Revengeance, ils ne me tentaient pas tant que ça, mais j'ai vu quelques vidéos, je me suis dit, ça pourrait peut-être m'intéresser, et au final, je me dis que je pourrais très bien vous faire des trucs comme ça, et si jamais je m'attaque à, je dis bien les gros du genre, donc vous avez les Metal Gear Solid, vous avez les Castlevania, vous avez Resident Evil, même si Resident Evil ça s'essouffle un peu avec le temps, mais je pourrais très bien parler d'un personnage, d'un élément clé du scénario, ou simplement d'un opus, et là, là il y aura du spoiler, donc je mettrais un gros alert spoiler, juste devant au tout début de la vidéo, où je dirais, dans cette vidéo là, je vais vous parler de tel truc, donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, parce qu'ils n'ont pas fait le jeu, parce qu'ils n'en sont qu'à la moitié, tous les trucs comme ça, ils pourront aller attendre, avant de regarder la vidéo, ou simplement ne pas la regarder, donc voilà, ça c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai vraiment repris l'envie de filmer, donc j'ai déjà filmé quelques petits trucs, je ne sais pas si je vais vous les poster, étant donné que j'ai filmé le premier DMC, alors en pseudo découvert, donc je découvrais un peu, je faisais un petit coup la mission avant, pour voir, je quittais ma console, je revenais, donc je fais la mission en même temps, il y a des missions qui sont faits à l'arrache, et donc pour l'instant, je ne sais pas si je voulais mettre, en tant que wokfu détente, étant donné que la troisième bonne nouvelle, c'est que j'ai l'intention de faire des wokfu, des guides, donc un truc qui pourra aider les gens, où en fait, je vais me mettre plutôt comme ça, c'est peut-être un petit peu plus pratique, pour moi, pour vous parler, où on va, enfin on va, je vais me contenter de, je ne vais pas me contenter de faire le jeu de A à Z, comme ça, en ligne droite, même si je pourrais vous montrer ça, au niveau speed running, je vais prendre un jeu, je vais, je ne vais peut-être pas forcément le torcher, mais en jouant, je vais tenter au maximum de vous donner des astuces, les jeux que je connais, par exemple, là j'ai refait récemment Peace Walker, bon bah ça, si je vous pose des vidéos, mission par mission, je pourrais vous donner plein d'informations, il y a des missions, je pourrais vous montrer comment le faire en infiltration, à partir de quel moment vous pourrez avoir, vous pourrez espérer faire le jeu, en ayant la meilleure note possible, parce que c'est toujours comme ça, on cherche toujours à avoir le rang S, ou rien, S+, S, enfin voilà, enfin S+, S++, rien à voir avec la Gestapo, petite blague à part, et donc voilà, donc je vais vraiment m'attaquer à faire ce genre de vidéos, donc sur les jeux que je connais, sur les jeux que je connais un peu moins, et où il y a simplement, simplement du scénario, du gameplay banal, je prends par exemple Call of Duty, moi je vais y jouer, je vais vous faire le Wok-Fu, en vous donnant les astuces que je peux vous donner, mais en live, il y a des jeux où ce sera travaillé, donc je le dirai en présentation, je ferai, là je vais travailler tel jeu, je ne vais pas travailler tel jeu, je vais y aller à l'arrache, mais en y allant à l'arrache, en ayant quand même, en ayant quand même tâté le soft, j'aime bien le côté un peu découverte, mais je n'aimerais pas me taper un jeu entièrement en découverte, c'est pour ça que j'hésite, et je préfère faire un truc un peu plus professionnel, où je mets directement un niveau de difficulté assez élevé, et on lance le jeu, et si jamais je me fail, bon ben j'essaierai de vous montrer pourquoi j'ai failé, et il faut que tout ait une explication dans ces vidéos là, ce qui fait que si par exemple, je prends des vidéos, je prends par exemple le premier jeu que j'ai sur ma boîte, je prends Uncharted 2, donc je prends Uncharted 2, celui là je l'ai fait en difficile, je pourrais très bien le faire en extrême, même si extrême il faudrait déjà que je termine le jeu une fois, le jeu en difficile n'est pas super compliqué, il y a juste des techniques à faire, pour se dire, bah tiens, à quel endroit, si je m'accroche, si je m'accroche à une rambarde, et bien ils vont pas m'attaquer comme ça, si je lance des grenades à cet endroit, il y a certains ennemis qui vont mourir, il y a certains endroits où on peut se planquer, où on peut pas se planquer, et bien moi j'essaierai de vous faire ça en vidéo, de vous montrer tel jeu, je peux mettre, tiens dans ce jeu là, il y a 3-4 endroits, moi je connais là, je connais là, je connais là, et bah tiens là je connais pas, on va voir en même temps, et genre faire des espèces de petits tests, à travers ces vidéos là, pour vous parler de tout et n'importe quoi du jeu, mais dans le thème Wokfou, faut comprendre guide, vraiment guide, c'est le côté guide qui m'intéresse le plus, il y a des jeux que je peux pas vous faire en guide, je vous ferai par exemple, j'appellerai ça une run, donc ce sera, ce sera tout simplement un truc, où je me mettrais des fois des contraintes, notamment avec Dark Souls, ou Demon's Souls, je peux très bien, le jeu, le Dark Souls, je l'ai fini peut-être 30 fois, 30 ou 40 fois, je l'ai jamais fini avec la mauvaise fin, je l'ai toujours fait avec la bonne fin, je l'ai jamais fait avec la mauvaise fin, ce serait peut-être une contrainte pour moi, de me dire, bah tiens, tu fais la run qu'avec, par exemple, qu'avec l'épée longue, donc j'aurai une épée longue, une épée longue, pas de bouclier, pas d'armure, ou une petite armure de base, et donc je me ferai le jeu qu'avec ça, je l'ai déjà fait, je l'ai fait à l'arc, je l'ai fait à l'arbalète, je l'ai fait avec la magie, c'est même très facile à la magie, on se rend pas compte, mais une fois qu'on a les stats de magie à 35, et qu'on a, non j'avais 48 je crois, pour porter la dernière magie, avant le DLC, bien sûr, c'est une espèce de gros flot de dragon, et bah, pour vous dire, j'ai pas trouvé le jeu plus dur, quand je l'ai fait moi la première fois, avec mes armes de corps à corps, qu'à la magie, faut savoir que, si je me fais des contraintes, je me fais pas des contraintes de merde non plus, je vais pas faire des contraintes du style, ah bah tiens, je vais vous faire que le 10, sans utiliser le lance-grenade, ce serait un peu banal quoi, par exemple, je pourrais vous faire une contrainte de Call of Duty, où j'aurai pas le droit de m'arrêter, pendant pas de temps mort en fait, je serai obligé d'avancer, de straffer et tout, même pour faire du surplage, je serai obligé de straffer gauche droite, par exemple, ou je sais pas, moi je pourrais très bien faire, vous faire du dragon's dogma, ouais, vous faire du dragon's dogma, sans m'agripper au monstre, ce qui en gros, rend le jeu, hyper, mais plus dur que ça, tu meurs, parce qu'il y a des monstres, vous êtes obligé de vous agripper à eux, pour pouvoir leur faire, beaucoup de dégâts, sinon ça prend énormément de temps, et donc je pourrais faire des tas de défis comme ça, un peu cons, même des fois, je pourrais vous faire des défis, que sur un jeu, sur un seul épisode par exemple, vous faire une mission de tel jeu, en infiltration totale, ou une mission d'un jeu en infiltration, genre Hitman, vous mettez au niveau de difficulté maximale, et vous faites le jambon, et là, le jeu devient encore plus dur, qu'il devient vraiment, il est, vu que le jeu n'est pas pensé pour jouer bourrin, même si, ils ont introduit des armes, et trucs comme ça, pour pouvoir se la jouer bourrin, le joueur est tellement, enfin le personnage est tellement faible, c'est à dire qu'il est tellement humain, il n'est pas surhumain, que deux balles, vous êtes mort, et je pourrais très bien vous faire un passage, pur bourrin, de Hitman 2, ou vous faire même le jeu, en mode pur bourrin, donc j'aurais des scores de merde, mais j'aurais fait le jeu bourrin, en version bourrin, qui des fois est même plus dur, que se la jouer en infiltration, parce que l'infiltration ça prend du temps, pour apprendre les patterns, alors que le côté bourrin ça prend du temps, parce que il faut réagir, c'est au niveau réaction, réaction, parce que en mode infiltration, vous faites repérer, vous chargez, en mode bourrin, vous faites repérer, vous commencez à tirer, et c'est au bout de 3 minutes, vous vous faites tuer, vous êtes dégoûté, parce qu'en infiltration, vous avez passé 10 secondes, on vous a repéré, vous revenez à votre sauvegarde, en mode bourrin, vous allez chercher à y aller, vous allez chercher à avancer un petit peu, jusqu'à atteindre votre point, le point où vous allez terminer l'émission, et en infiltration, c'est cran par cran, alors qu'en bourrin, c'est d'une traite qu'il faut le faire, et c'est ça qui m'intéresserait le plus, c'est vraiment faire, soit des runs à contraintes, soit des wokfus un peu guides, et donc voilà, et bien sûr, je vais reprendre ma chaîne Dailymotion, donc sur ma chaîne Dailymotion, je vais essayer de poster, en même temps que sur Youtube, même si c'est assez long, je n'ai pas la fibre, j'uploade une vidéo de 500 MO, je mets une heure, pour 500 MO, ça fait une demi-heure, je mets une heure et demie à peu près, à peu près, une heure et demie, une heure quarante, il y a des vidéos qui mettent beaucoup plus de temps, je n'ai pas tout le temps la possibilité de laisser mon ordinateur branché quand je dors, parce que c'est un ordi portable, ça surchauffe, je bouffe ma batterie, comme pas deux, mais à force de jouer avec, et de faire le con, de l'emmener à droite à gauche, ma batterie, elle dure 20 minutes, donc je suis obligé de la laisser brancher sur la prise, et c'est un peu chiant, mais bon, maintenant que j'ai la tour là-bas, je vais peut-être pouvoir uploader une vidéo de temps en temps, quand je ne jouerai pas en multi, parce que le seul problème, c'est que si j'uploade et que je joue un petit peu en multi, je vais être foutu, et aussi je vais essayer de faire des lives, donc pour ceux qui sont sur Dailymotion, qui ne sont pas allés sur Youtube, il faut savoir que j'ai un compte Twitch, donc je le mettrai dans la description, des deux vidéos, parce que celle-ci va être envoyée sur Youtube et Dailymotion, et je vais tenter de reprendre ma chaîne Dailymotion, parce que j'aime bien Dailymotion, j'aime bien Youtube et j'aime bien Dailymotion, c'est deux plateformes totalement différentes, il n'y a pas du tout les mêmes communautés dessus, et donc voilà, donc ça marque mon retour sur Daily après un an d'absence, un an de galère, étant donné que j'avais dit que je reprendrais Monster Hunter 3, mais je n'ai pas le matériel, c'est-à-dire que pour le Elgato, pour filmer la Wii, il vous faut une prise, c'est du PAL, PAL, PAL SDU, enfin c'est des prises YRGB, donc c'est vert, bleu, vert, bleu, rouge, et en gros c'est trois prises pour la Wii, il me faut un truc universel, et je ne peux pas payer sur Internet, je ne peux pas, j'ai une carte de retrait, je n'ai pas le droit d'utiliser une carte comme une carte de crédit, même si j'ai 20 ans, le problème c'est que je suis tellement dépensier qu'on m'a fait une restriction à ce point-là pour que je dépense toute ma thune sur Internet à m'acheter des VOD, parce que même moi ça m'intéresse, il faut dire que je suis assez rentable pour la société, j'ai presque 100 jeux de PS3, j'en ai plus de 40 sur Xbox, j'en ai une vingtaine sur la, enfin peut-être pas 20, j'en ai 15 sur la Wii, j'ai acheté récemment une 3DS, j'ai acheté 3 jeux de 3DS, j'ai la PSP, j'ai 15 jeux de PSP, sur mon ordi, sur Steam, bon je n'ai pas beaucoup de jeux, sur Origin j'ai quoi ? J'ai 5, 6 jeux, voilà j'achète à droite et à gauche dès que j'en ai envie quoi, et le problème c'est que c'est même un peu, c'est même un problème, parce que je suis accro à ce genre de trucs, j'achète même si des fois je ne joue pas, j'ai des jeux là-dedans, je les ai sortis du blister pour pouvoir les montrer à mes potes, pour pouvoir les mettre dans ma tour quoi, ça rappelle ça une tour, ce petit support, ce petit support avec le petit truc comme ça, et donc voilà, donc il y a des trucs, je vous le ferai en guide, par exemple je souhaiterais même vous faire un guide de certaines missions sur GTA, je prends un exemple, je peux faire un guide de missions sur GTA, des vidéos tutos, qui seront pris dans le WokFu, genre le, par exemple je ne sais pas moi, je ne sais pas, je pourrais faire un tuto par exemple, si Dark Souls 2, quand Dark Souls 2 sera sorti, je ferai un tuto sur la magie, je ferai un tuto sur la pyromancie, comme j'ai essayé de faire, et maintenant j'ai la possibilité, donc j'ai un bon micro, qui ne grésille pas, j'ai un autre micro là-bas, qui est un peu mieux, mais qui prend un port USB, mais j'aime bien la prise Jack, moi je préfère la prise Jack à l'USB, parce que c'est plus, je ne sais pas, moi j'aime bien, je trouve que c'est net, c'est vraiment net la prise Jack, et donc voilà, je vous ferai le côté guide, le côté WTF, il y en aura toujours, il y aura toujours des vidéos multi, je vais essayer d'ailleurs, de faire participer des gens, multijoueurs, même si ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mal, il faut savoir que là, je ne suis pas chez moi, je suis chez mes grands-parents, donc notez d'ailleurs, derrière les petits cadres, un petit peu, ben voilà, un petit peu goût de mes grands-parents, quoi, qui n'est pas la même chose que, qui n'est pas mon goût à moi, mais donc je suis bien là, le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas une grosse connexion, comparé chez moi, je dois tourner autour de 3 Mbps ici, alors que chez moi, je suis à quasiment 10, bon, ici je télécharge à 500, chez moi je télécharge à 1 MO2, 1 MO3, et donc pour l'upload de vidéo, je ne sais vraiment pas ce que ça, je ne sais pas ce que ça va pouvoir faire, mais moi je sais qu'ici, je pense qu'il me faut le double de temps, que chez moi, pour pouvoir poster, donc bon, ici je m'en fiche un peu, parce que je joue souvent en solo, je ne joue souvent pas en multijoueur, étant donné que ma connexion, elle déconne à plein tube, donc ici je pourrais uploader, donc voilà, donc attendez-vous à avoir, ben, des vidéos, incessamment sous peu, sur Dailymotion et sur Youtube, je ne ferai peut-être pas les mêmes contenus, entre Youtube et Dailymotion, mais au pire, je ferai juste une petite vidéo de 30 secondes, pour dire, ben tiens, j'ai fait ça sur Youtube, ou tiens, j'ai fait ça sur Daily, pour ceux qui sont intéressés, donc voilà, merci de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce vert, je ne sais pas sur Dailymotion, je crois qu'ils l'ont enlevé ces trucs là, c'est dommage, et enfin, donc n'hésitez pas, même à me contacter, si jamais vous voulez me contacter, vous me laissez un message privé, je les lis de temps en temps, quand je me rappelle, comment il faut faire pour aller dans les messages privés, ben je les lis mes messages, enfin n'hésitez pas, allez, à très bientôt, salut !